Bienvenue à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interactivité entre un HP Pré 3, donc le smartphone HP Palm, et une tablette HP Touchpad en utilisant la fameuse fonction toucher partagé. Donc la fonction toucher partagé consiste simplement à partager des pages internet d'un appareil à l'autre juste en faisant ce qu'on appelle un toucher. Donc je vais vous montrer ça. On va commencer à partir du téléphone. Donc je lance une page internet sur le Pré, donc on va lancer une page de l'AFP par exemple. Voilà, donc elle s'affiche, je la mets dans ce que je veux. Ici on a la touchpad, donc là vous avez le bouton qui n'apparaît pas parce que la luminosité n'est pas assez faible pour la faire apparaître, mais il suffit simplement de passer le téléphone juste au-dessus du bouton, de patienter un petit peu, je la passe mal. Voilà, vous avez vu ? Attendre un tout petit peu, et la page que vous aviez sur le téléphone va se répercuter sur la tablette, comme vous le voyez ici. Et ça marche dans les deux sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une autre page. Donc je vais par exemple sortir la page de la FNAC. Donc c'est une page qui est très lourde avec du flash. C'est l'un des intérêts des navigateurs de WebOS, c'est de supporter le flash. Donc sur le téléphone, ce que je vais faire, je vais supprimer la page. Voilà, donc là, le téléphone n'est plus sur Internet. Et je vais refaire la même manipulation. Donc il suffit de passer le téléphone, voilà. On attend un petit peu, parce que là, c'est une page, je vous rappelle, qui est très lourde avec du flash. Et des animations. Et voilà, vous avez votre page Internet qui est affichée entièrement. Le flash apparaît ici. Vous avez tout. Donc c'est une fonction qui peut être assez sympathique, dans le sens où elle vous permet de, tout simplement, de pouvoir partager des pages, sans avoir besoin, quand c'est des pages très complexes, de remettre à chaque fois l'adresse Internet ou la rechercher. Par contre, il y a un petit bémol, la connexion se fait via Bluetooth. Donc ça suppose qu'avant, il faille aller dans les menus et lancer la recherche Bluetooth du téléphone. Et la même chose pour le touchpad. Donc aller dans le menu et chercher le touchpad via le menu. Donc c'est assez rapide, comme vous le voyez, parce que le menu est très rapide sur la droite. Mais au final, ça révèle plus du gadget. Très séduisant en outre, mais ça révèle plus du gadget. Voilà. Donc je vous ai présenté une petite animation rapide de comment utiliser la fonction toucher et partager, qui servira plutôt à impressionner les amis, je pense. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le blog « Comment exploiter sa touchpad et son palmpré ». Voilà. Au revoir. Merci. Merci.